Salut les geekos, c'est Luc de chez Obléfaris Aujourd'hui on est à la SPA de Colmar On ramène toutes les croquettes, les jouets, tout ce qu'on a commandé en live sur Twitch Donc si vous me suivez pas sur Twitch, vous savez où est le lien, il est dans la description tout simplement Après cette vidéo on va faire un petit tour de la SPA Vous montrer un peu comment ça se passe dans une SPA Même moi qui aime les animaux, j'étais jamais venu pour être sincère avec vous Par peur de craquer trop Et du coup après, sentimentalement c'est un peu compliqué On va tout décharger Donc le coffre il est plein Le coffre de la voiture il est plein 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 J'espère que cette vidéo vous plaira Voilà c'est une vidéo un peu différente Regardez là c'est important parce qu'il y a plein de choses à voir à l'intérieur Il y a déjà une partie qui est tournée Donc c'est pour ça que je peux déjà vous le dire Allez c'est parti on va faire le tour, le déchargement de tout Et vous verrez j'espère que ça leur donnera le sourire en voyant tout ce qu'on a fait Et tout ce qu'on a ramené pour eux Allez c'est parti Je te laisse te présenter Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans Je suis bénévole slash employée au refuge de la SPA de Colmar depuis 10 ans A savoir que j'ai été bénévole de 2010 à 2016 Et je travaille ici au niveau de l'accueil de l'administratif depuis 2016 Là maintenant t'es 100% du temps salariée Ok d'accord Je passe toujours un petit peu de temps bénévole pour animer la page Facebook ou autre Mais oui je suis salariée de la sécession Ok d'accord Pourquoi bénévole ? Alors ça c'est peut-être la question là Et après tu peux répondre en même temps à la question Qui est ta passion pour les animaux ou ton amour pour les animaux vient d'où ? Toi ça va être un vaste sujet J'ai toujours beaucoup aimé les animaux Je ne pensais pas du tout en faire mon métier Parce que moi de base j'ai fait des études dans le commerce Donc ça n'a rien à voir Nickel ! Donc ne désespérez pas si jamais vous voulez travailler avec les animaux La vie fait bien les choses Et ce qui a fait que j'ai travaillé ici c'est le bénévolat clairement J'ai commencé à promener les chiens, j'ai aimé faire ça J'ai continué à venir le faire Et du coup c'est aussi pour ça que l'équipe sur place m'a accordé leur confiance Et c'est ça ce qui a fait que j'ai fini par travailler ici Avec les animaux Donc si vous aimez les animaux, si c'est votre passion N'hésitez pas à être bénévole dans une association, dans un refuge Ça aidera l'association, ça aidera les animaux Et ça peut-être aboutira sur quelque chose J'ai trouvé plus d'une centaine de chats Combien exactement ? 102 102 chats au même endroit 60 mètres carrés Et du coup maintenant ils sont obligés de De trouver de la plage tout simplement Donc ce qu'on a ramené ça va bien les aider Donc encore merci à vous Donc Louloute Qui est le chien qui est son toutou Elle est bonne avec tout le monde Elle est bonne avec les chats, avec tout le monde Donc là on est directement dans un des box Voilà donc on peut voir qu'il y a des jouets De quoi grimper Moi ce qui j'aime bien être là-haut quand même Ouais ouais Surtout avec la présence de Louloute là Là-bas Il y en a juste une Ça lui dérange pas Donc comme quoi vous pouvez aussi trouver des animaux Qui s'aiment entre eux Donc c'est son histoire C'est quoi du coup ? DJ elle a été trouvée Trouvée, pas récupérée En fait elle était dans une cage Donc en isolement le temps d'être stérilisée Identifiée, vaccine Et elle était toute gentille dans sa cage Et quand on a dû la mettre dans une caisse de transport Pour l'emmener ici Elle ne l'a pas du tout aimé la caisse Elle était... Ah ouais ? Ça il y a beaucoup de chats qui aiment pas la caisse de transport Bah ils savent pas trop aussi Qui les attend quoi Bah oui Mais arriver dans la châterie C'est vraiment super cool Et ça fait combien de temps qu'elle est là du coup ? Oh DJ ça fait un bon mois Tu vois j'avais un chien ? Mais seulement qui Il faut un chien Il faut un chien Elle aime pas les hérissons Elle aime pas les hérissons Non Et elle a quel âge ? DJ ? Ouais tu peux pas trop savoir en fait Un an ou un an et demi je crois C'est par rapport à la morphologie je pense Les dents Petite question maintenant Si quelqu'un de... Si certains nous regardent Et ils veulent donner un coup de main Ils peuvent aider comment ? Bah il y a plusieurs manières d'aider Il y a le bénévolat Donc au niveau des chats Ou au niveau des chiens Il y a à aider financièrement Ou en achetant des choses pour l'association De la nourriture Des petites affaires Voilà donc Sinon juste partager les annonces Des chiens des chats Sur les réseaux sociaux aussi Ça permet d'aider à trouver une famille Donc il y a plein de manières Du coup ce qu'on fasse C'est que tu as des liens Pour donner Je mets tout en dessous de la vidéo Il y a juste à cliquer dessus Avec plaisir Et voilà je mettrai l'adresse aussi De là où on est Donc comme quoi je compte dire Voilà au final Vous pouvez très bien trouver Des animaux très sociables Il n'y a pas que des animaux Dont personne ne veut Loin de là C'est des animaux D'ailleurs Je pense que ça dépend Beaucoup du maître Honnêtement En général Il reste combien de temps Les animaux Je veux dire De taille de moyenne Ou genre pas du tout Par exemple Didi Je ne comprends pas Qu'elle soit encore là Parce que franchement Elle le choupille Après comme dit Elle a des réactions Mais ça pour moi C'est tous les chats Des fois un petit peu A se retourner A mettre un petit coup de patte Un petit coup de dent Quand ils en ont marre Mais Didi par exemple Je ne comprends pas Qu'elle soit encore là Après c'est dur De donner une moyenne Parce que ça va vraiment Dépendre du physique Ça dépend de l'animal Des races Pour les chiens On a des races Par exemple Quand on récupère un Yorkshire Même s'il a 10-15 ans Il part en une semaine Petit chien Les petits chiens Ils sont en train de faire chercher Et là on voit Qu'il y a beaucoup de gros chiens Parce que je pense C'est plus compliqué Pour ceux qui ont un appartement Ils ne vont peut-être pas Prendre de gros chiens Bon alors maintenant Dis-moi Si quelqu'un veut adopter Un chat Ou un chien Je ne sais pas Si il est de la même manière Qu'est-ce qu'il faut faire Comme dit Nous on a dû s'adapter En temps de Covid A limiter le nombre de visiteurs Donc actuellement La procédure d'adoption Pour un chien On va commencer par les chiens Ok Tous nos chiens Sont sur le site internet Et la page Facebook Avec profil complet Photos Plusieurs photos Donc l'idée C'est que les gens Repèrent Un ou plusieurs chiens En fonction de leur mode de vie Leurs attentes L'âge La race Donc sur le site Vous mettez un peu Des infos sur leur caractère Aussi Tout Ouais Le caractère Les antécédents Si on les connait Les ententes Avec animaux Enfants S'il a besoin de sortir Ou pas Enfin d'un jardin Plus tôt ou pas Donc l'idée C'est que les gens Repèrent en amont Sur le site Qui remplissent un questionnaire On réceptionne le questionnaire On fait venir les gens En fonction de si ça peut matcher ou pas Et les gens viennent Ils promènent le chien Et soit ça passe avec le chien Ou ça passe pas Ça arrive que C'est déjà arrivé que le dossier A été parfait sur papier Les gens étaient très bien Mais avec le chien Il n'y a rien Enfin c'est des choses Tu ne peux pas anticiper On ne peut pas Mais on attend Et on demande vraiment A ce qu'est la rencontre Pas juste sur le dossier C'est très important Que les gens voient l'animal Et le rencontre Et voient comment ça se passe Donc si ça matche bien On organise une visite Avant le placement On va voir chez les gens Effectivement Si c'est conforme A ce qu'ils ont dit Si tout est bien sécurisé aussi Ah donc vous vous déplacez Chez les gens Pour voir si tout est bien Si c'est sécurisé surtout Et si tout ça est bon Le chien peut partir Ça c'est pour les chiens Et pour les chats L'idée est un peu la même Donc c'est d'abord un dossier Après les chats Il n'y a pas la visite Par contre qui est faite à domicile Parce qu'on n'a pas La capacité humaine D'aller chez tous les adoptants S'il y a 1000 bêtes par an A peu près C'est énorme Ouais on a 1000 L'année dernière On avait 1420 adoptions Et cette année là Cette semaine On va passer les 1000 Donc comme dit Sur les 1000 Vous avez Par exemple Les 1400 Vous avez Une 1000 C'est des chats Chats et chatons Donc ça ferait énormément Et beaucoup trop de travail D'aller visiter Toutes les familles Mais on n'a pas La capacité humaine Et en termes de Alors ça c'est une question Que je me suis posée En termes de Avec le Covid Tout ça Vous avez vu une différence En termes d'abandon Tout ça Ou pas du tout Bizarrement Abandon pendant le confinement Je crois qu'on a eu Deux abandons de lapins Et peut-être Trois ou quatre chats Pas de chien Pas de demande Pour abandonner des chiens Non plus Mais je pense Que les gens Ataient contents D'avoir leur chien A sortir Pour Ouais Pour ne pas Comment dire Un justificatif Voilà Donc ils ne les ont pas Abandonnés Pendant le Covid Enfin pendant le confinement Et on a eu L'après Covid Où il y avait Moins d'abandon aussi Et je dirais Que là ça fait Deux mois Que c'est reparti Tous les jours Les gens appellent Pour abandonner Un chien Ou un chat Au moins Chaque jour Il y a une demande Ouais Moi ça doit être compliqué Enfin moi c'est un moment Où Je ne sais pas si je suis face A la personne Comment je le réveille J'ai du mal à faire Ce que j'ai du mal A comprendre honnêtement Les frais Lorsqu'on Qu'on adopte en fait Un chien ou un chat Et pourquoi Parce que souvent Je pense qu'il y en a Qui ne comprennent pas Que ça coûte un peu d'argent D'adopter Alors que moi je trouve ça Après ça coûte son avis Après je pense qu'il y a Beaucoup de gens aussi Qui trouvent que c'est cher Cher Parce que je ne vais pas dire cher Quand ça concerne un animal Mais ces gens là Je pense qu'ils n'ont pas Une bonne idée Des frais Des coûts vétérinaires Puisque nous en fait On demande aux gens Une participation financière Pour les frais d'adoption Mais il faut savoir Qu'à côté de ça Nous l'animal On l'a identifié On l'a stérilisé On l'a vacciné On a fait ces deux Injections de vaccin On l'a vermifugé On lui a fait un passeport européen Et souvent On a eu des soins A lui donner Par exemple Les nombreux chats Qu'on a récupéré C'était des injections C'était des antibiotiques Ça coûte très très cher C'est une fortune Ouais Donc l'adoption Chez nous d'un chat Ça va revenir Entre 160 et 180 euros Ouais Et pour un chien Ça va osciller Entre 250 et 340 euros Bah à savoir que des fois On a des chiens Ou là on a une chienne Éclair On a dû l'opérer On a pour 5000 euros L'opération Bah le chien On va pas le faire adopter Il y a 5000 euros Donc c'est vrai que ça Les frais sont fixes Mais ça arrive Que l'animal Nous revienne Beaucoup plus cher À nous Que finalement Parce que du coup Pour le cas Julie comme moi Vous le savez On était dans Enfin On est dans le domaine animalier Et clairement Quelqu'un qui achète un chat Qui a rien Et qui doit tout faire lui Ça lui coûte Ça revient beaucoup plus cher En fait Enfin Voir autant Voir même Enfin clairement Moi je pense C'est même beaucoup plus cher Oui Ça revient plus cher Alors c'est sûr Vous prenez un chat Vous ne faites pas identifier Rien Ah ouais Mais si vous voulez suivre Les règles Bah ça coûte plus cher Après Le point frais C'est souvent un peu Un peu C'est une grosse cause D'abandon aussi Parce que voilà Les gens ne se rendent pas Toujours compte Que les frais vétérinaires Il faut faire les vaccins Tous les ans Dès qu'il y a quoi que ce soit Si l'animal doit être opéré Ça coûte vite très cher Ça se compte en centaines d'euros Le point financier Il est vraiment À prendre en compte Quand on prend un animal Il faut le mettre en règle Sanitairement parlant Donc à minima L'identification Mais ce serait vraiment Présentement recommandé Et très bien De le stériliser Et de le vacciner aussi Et bah oui C'est à prendre en compte Et si on est déjà Un petit peu ric-rac Et qu'on ne peut pas offrir À l'animal des soins vétérinaires S'il lui arrive quoi que ce soit Peut-être Alors en cas où Elle faisait que des conneries Pendant qu'on a fait la vidéo On ne regardait pas comme ça Mais elle est très cool Il y en a qui sont perché là-haut Et voilà Bon alors C'est parti Bon il y a un peu Il y a encore un sac devant Il y en a encore devant Donc voilà Il y a plein de choses Donc il y a de la nourriture pour chien De la nourriture pour chat Enfin voilà tout ce qu'on a vu en live Donc maintenant on va s'amuser à tout porter Voilà Donc on en a là Et vu que ça suffisait pas derrière On en a encore ici Bon bah voilà C'est parti maintenant On décharge tout Ouais on a ramené pas mal pour les chatons Bon après quand on voit toutes les bêtes C'est sûr ça ne tiendra pas forcément longtemps Bon c'est pas évident à filmer Il y a beaucoup de monde Tout le monde est content C'est le principal Après voilà la vidéo qui est du bonus Le principal c'est que les animaux soient contents Donc voilà Bah je crois qu'on a tout vidé Je crois qu'on a vidé la voiture en 5 minutes du coup Voilà donc vraiment top Et maintenant on va faire un petit point Je vais voir si on peut promener un animal Un ou deux chiens ou chat Je sais pas Pour que vous puissiez un peu les découvrir d'un peu plus près On va regarder ce qui est possible ou pas En tout cas voilà J'ai juste à vous dire un énorme merci Parce que ce qu'on a fait là c'est grâce à vous Grâce à votre soutien sur Twitch Et voilà Donc merci mille fois Sur Twitch et Youtube Là les vidéos reprennent Et on fait des choses incroyables Voilà Là c'est près de 3000 3000 euros de croquettes et tout Qui ont été ramenées Pour les animaux Bon allez c'est parti on continue les aventures Bon alors t'es cotote ? Oui Bon alors là ce qu'on va faire C'est qu'on va promener un toutou Alors On sait pas qui Mais voilà histoire de voir un peu Comment ça se déroule Une promenade Ouais Voilà Donc voilà tout se passe très bien Elle est hyper cool en plus Franchement elle est hyper cool Ouais elle est super sympa On a la chance quand même De pouvoir promener un toutou De qu'elle prenne le temps pour le faire On a été dans une châterie Avec les barrières Et j'ai ce barrières bien évidemment Attention hein On a fait à tout à tous tout bien Mais c'est quand même impressionnant Et c'est quand même très intéressant C'est une journée J'ai réalisé un rêve aujourd'hui Clairement On a pas tous les mêmes rêves Mais voilà Dans tous les cas c'est cool Donc là on va attendre qu'elle arrive On va Je sais pas quel chien Je lui ai dit Même si c'est un très gros chien Ça me dérange pas Donc Donc voilà On attend Ça y est On voit le toutou Avec qui on va aller se promener Ouais parce que là moi je pars du principe Que c'est nous Nous faisons promener par le chien C'est l'heure de la promenade Là y est Bah oui J'ai un bébé il a 6 mois Il s'agit de 6 Il s'agit de Boomer 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 Oui et Boomer Et lui il a la patate Un grand bébé de 6 mois Très gentil Mais un peu fou Et Boomer Boomer Faut bien que jeunesse se fasse Oui Mais dure ça Mais dure ça C'est très compliqué T'avais pas peur Ouais 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 Il a 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 Donc c'est un croisé Alors Attends Plein de race Alors c'est un croisé quoi Raconte nous C'est un Dalmatien Staff Américain Labrador Ça donne ça Bon c'est Si vous vous posez Régui Alors Dalmatien Staff Dogg Argentin Et Dogg Argentin Labrador Et Labrador Quatre Autant la tête Ouais Je vois à peu près Le Labrador Même s'il n'y a pas Totalement Les pâtes Les pâtes On voit bien Que je sais pas C'est un peu Le Labrador J'ai un peu de mal A le retrouver Alors la promenade C'est par là Ou par là Par là Par là Bon bah On va aller se promener Donc on peut adopter Taz avec Le petit chat Qu'on a vu avant Boomer avec Oui voilà les deux Avec Carrément Didi Voilà Boomer et Didi Ça marche ensemble Si j'avais C'est un bon match C'est un bon match Les ordres de bâtes Sont acquis Il est relativement calme En intérieur Quand il a été abandonné En fait moi j'aime bien Les garder un petit peu Derrière le comptoir Avec moi Selon Ce qui est un champ Vraiment Qui est super stressé Et qui est tout le coup J'aime bien les garder un peu Pour voir comment il se comporte Et Boomer Il était super cool Il attendait Il s'asseyait Il attendait Et du coup Quand tu fais une promenade Alors ça se passe Ça se fait combien de temps Enfin Tu fais des feux particulières Pendant les promenades Ou pas Ça va dépendre du chien Un chien comme Boomer 40 minutes de balade Ça lui ferait du bien Ça dépend si les autres chiens Sont encore à sortir Ça va dépendre de pas mal Mais en moyenne 20 minutes minimum 20 minutes minimum Et du coup C'est une fois par jour ça ? Une à deux fois par jour En fait on a des balades Le matin et l'après-midi Et ou l'après-midi Donc s'il y a Beaucoup de bénévoles Et un bon roulement Les chiens sortent matin Et après-midi Donc ça c'est Mais il y a minimum Une balade par jour Oui minimum une Et là on voit le cadre Je dis bien C'est qu'il y a de la verdure Oui c'est tranquille Bon après on peut juste Attention à Kevin Que les chiens Ils peuvent faire pipi Sur les arbres Et ramasser les croppes Parce que C'est aussi du civisme Mais Oui je pense que Si vous faites le chemin Là tous les jours Et si vous ne le ramassez jamais Il y a de l'engrais Ça en fait Franchement Je trouve même pas qu'il tient Il est bien Franchement c'est un truc de ouf Il va défoncer la caméra Tu dis bonjour à la caméra Un berger d'Atelier On ne va pas le mettre Dans un appartement De 30 mètres carrés Non plus Les gros loulous Qu'on a vu avant En appartement Ça va être plus compliqué On est bien d'accord Un chien en appartement C'est faisable Et même facilement Il faut juste Que le sortir Très régulièrement 3,80 jours au moins Et ouais Boomer Montre ce que tu sais faire Boomer Assis Très bien Oui tu fais le bon Donne la bonne Il donne les deux pattes même Coucher je crois que c'est pas bon Coucher ? Fais coucher Non coucher il connait pas encore Il est très gentil Et franchement il obéit bien Comme vous dites Le problème Qu'il saute un peu sous tout le monde Après il est jeune Il n'y a pas de soucis Il est chez moi Donc Pour info Donc Effectivement il joue un éducateur Qui est là pour apprendre aux animaux A être Un peu plus Je sais pas comment dire Bah aider tout simplement Les chiens à se sentir mieux dans leur basket En leur mettant des règles de vie Et un cadre Et apprendre aussi aux propriétaires A communiquer avec leur chien Qu'il soit un peu Le chien il soit un peu plus Je sais pas comment dire Mais dans ses pattes Tout simplement Qu'il soit Qu'il soit vers les jambes peut-être Ah bah vous êtes nouveau là Est-ce que vous avez des toutous Que vous avez gardé Genre des années Oui Là on a des chiens Ca fait 3-4 ans Qui sont là Au refuge Ouais ouais Parce qu'ils sont Difficiles Ou parce qu'ils sont Ouais En dehors des chiens Qui ont des problèmes de comportement On a un bon roulement Je veux dire Au niveau des adoptions quand même Mais on a ces chiens Donc ça représente une dizaine De chiens Qui ont des gros problèmes comportementaux Avec des problèmes d'agressivité Où vraiment on va trouver une famille Où il sera au mieux cadré Et sans mettre en danger La sécurité de la famille non plus Donc par exemple Pas d'enfant L'adoption il faut pas que le chien Soit abandonné derrière Parce qu'on est pas capable de gérer Ouais je pense que c'est horrible Enfin ça ça doit être un des pires trucs Tu fais adopter l'animal Et tu le vois revenir Pour les gens oui Après pour le chien aussi Après pour les propriétaires C'est un traumatisme à chaque fois Pour les animaux Faut pas l'oublier Ça reste un abandon En fait la maison ça tient là quoi Et en fait c'est C'est limite mieux quoi pour l'animal Parce qu'au moins il a un cadre Après ils sont mieux chez nous Que là où ils étaient Alors du coup j'ai deux questions Quel a été ton meilleur moment Si t'en as un vraiment à garder Vraiment tu sais le moment où tu dis Le truc que tu garderas toute ta vie en tête Ouais j'en ai plusieurs Et le moment où si t'en as plusieurs vas-y Parce que moi j'ai déjà un autre chien à la maison Et avec qui ça ne passait pas Mais c'était un super chien Et j'ai aimé tous les moments passés avec ce chien Des bons moments Il y en a plein Des adoptions d'animaux De chiens, de chats Qui sont là depuis des années C'est toujours des très bons moments Mais chaque journée ici Il y a un bon moment Enfin je viens vraiment travailler Avec le sourire Je suis contente Il n'y a pas un jour où je viens travailler Et je me dis Oh non Ouais en plus t'es entourée d'animaux Donc chaque jour est passionnant Et en mauvais moment Malheureusement il y en a eu beaucoup aussi Un des derniers c'est un chien Qu'on a perdu au refuge Un vieux berger allemand Qui a fait un AVC dans la nuit Et qu'on a retrouvé le lendemain Il n'arrivait plus trop à marcher Et il était en fin de vie Donc on a dû l'emmener Je suis le vétérinaire pour l'endormir Et de perdre des vieux animaux comme ça Qui n'ont finalement pas eu la happy end C'est dur Qui n'ont pas eu la chance d'aller dans une famille Déjà c'est dur pour eux Parce qu'ils sont âgés Parce qu'ils ont des douleurs Ils ont besoin d'un foyer aimant Et de chaleur, d'amour Et même si on fait tout pour leur apporter ça Ouais c'est pas une vie C'est pas une famille Donc ça c'est toujours pour nous un gros échec Et c'est très triste C'est très dur Prenez les seniors, adoptez les seniors On va mettre une pancarte Les chiens de moins de deux ans Faut pas les rire Si aujourd'hui il y en a qui nous regardent Et que t'as, bah du coup Alors là c'est plus pour le côté bénévole Qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens Pour qu'ils viennent aussi donner un coup de main Qu'est-ce que tu me dirais maintenant à moi par exemple Ou à Julie Ou peu importe Qu'est-ce que Pour mettre en avant Déjà on est tous gentils On offre des fois des petits pains Mais non c'est C'est juste génial le bénévolat Moi j'ai appris énormément sur les animaux Et sur les gens en étant bénévole On fait beaucoup de très belles rencontres On a une passion commune aussi Donc ça nous rattache Et c'est très intéressant Et comme dit vis-à-vis des animaux Il n'y a rien de mieux pour Apprendre à connaître les Savoir comment se comporter Je vois que ce que je disais avant à Julie C'est que nous on a vu toute l'équipe déjà Enfin une grosse partie On a eu un peu de monde Ouais une bonne partie Et en fait tout le monde Vraiment ça sent la bonne ambiance Ça rigole Ça se taquine un peu Et c'est vraiment cool On a besoin de décompresser Parce que comme le travail On voit quand même des choses assez dures Donc on a besoin de ça De rigoler ensemble De se lancer des vannes Parce que sinon Ouais c'est grave C'est hyper important Ouais 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 on a une bonne équipe On a vraiment une bonne équipe Les bénévoles sont très sympas aussi Donc oui venez Donnez de votre temps Bon alors à la base La vidéo ça devait être On ramène des croquettes Voilà Au final on a eu la chance L'opportunité de pouvoir visiter la SPA Elle nous a laissé cette opportunité là Donc c'est génial Vous pouvez le voir dans le reste de la vidéo Bien sûr On n'a pas pu tout visiter Parce que bien sûr Il y a des zones Qui ne sont pas accessibles au public Mais ça reste quand même impressionnant Ça reste quand même impressionnant Et c'est très intéressant Et très instructif Moi ce que je trouve vraiment cool C'est en fait L'ambiance et tout On a pu rencontrer les employés aussi On a pu rencontrer un peu de monde Alors des gens qui ne voulaient pas forcément être filmés Mais en fait Il y a une ambiance de fou Tout le monde se connait Ils connaissent toutes les bêtes par cœur Et franchement Ça donne envie de donner un coup de main Alors moi pour ma part J'ai déjà tellement de choses que je fais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501